Elle aussi fait partie de notre art de vivre, la musique classique, un peu moins classique justement quand elle s'invite dans le train. Un moment de grâce dont on put profiter il y a quelques jours, les passagers d'un TER entre Tours et Paris. A côté d'eux, des musiciens et chanteurs de l'ensemble I.G.Melly. L'opération était organisée par la SNCF, la région Centre-Val-de-Loire et le festival Concert d'automne. Clémence Doss qui a eu la chance d'y assister, regarder et écouter surtout. Partition sur les tablettes, instruments sur les sièges, des passagers pas si ordinaires voyagent à bord de ce train Rémi-Express. Mesdames et messieurs, bonjour, re-bonjour à ceux qu'on a pas vu. On va faire un petit moment musical, donc là on va vous janter le dernier duo dans l'Orphéo-Montévers. En quelques notes, l'ensemble I.G.Melly. nous transporte dans l'Italie baroque du XVIIe siècle. L'acoustique du wagon se prête étonnamment au jeu pour un rendu harmonieux et théâtral. La musique italienne au XVIIe siècle a beaucoup inspiré tous les compositeurs de chansons d'aujourd'hui. Beaucoup de samples, des rappeurs ou bien même de la musique populaire des années 80 qu'on aime tellement avec Michael Jackson. Tout ça s'est repris énormément sur les mêmes principes harmoniques et mélodiques de la musique italienne du XVIIe siècle. Derrière cette prestation, une mise en avant des concerts d'automne. La démarche du festival est celle de faire venir la culture et notamment la musique classique jusqu'aux citoyens. Ça permet de faire découvrir ce style musical, cet univers artistique à des personnes qui peut-être n'avaient pas prévu de venir au festival des concerts d'automne à Tours. Prochain arrêt pour I.G.Melly, la ville de Tours. La troupe est à retrouver sur les planches du Grand Théâtre le 14 octobre. Merci. 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 Merci.